Avec la récrudescence des cas de contamination au coronavirus en Ouganda et la baisse du trafic aérien, Kenya Airways a réduit le nombre de vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'Antebe en Ouganda. Le nombre de vols passe de 12 à 9 par semaine à cause d'un faible nombre de passagers dû aux mesures strictes de confinement contre la pandémie prise par le gouvernement. Cette décision de Kenya Airways intervient quelques semaines après que Rwanda Air a suspendu ses vols vers l'aéroport international d'Antebe situé à 40 km au sud de la capitale Kampala. 100 doses de vaccins chinois non utilisés par le Congo arrivent en expiration à la fin du mois de juillet 2021, une situation qui inquiète les autorités sanitaires du pays. Il faudra donc mettre à la poubelle cet important stock et pour cause, la population manifeste une grande réticence face à la campagne de vaccination contre la maladie lancée depuis plusieurs mois. Le vaccin chinois de Sinovac a été autorisé en Afrique du Sud ce 2 juillet 2021. L'annonce a été faite par la ministre sud-africaine de la Santé par intérim. L'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé qui a validé CoronaVac loue une totale confiance à la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech qui a développé le vaccin. Selon la ministre de la Santé, l'autorisation du vaccin CoronaVac contre la COVID est un tournant et un soulagement bien nécessaire pour le programme de déploiement et de vaccination en Afrique du Sud. L'agence sanitaire de l'Union africaine a déclaré que le nombre de morts dues à la COVID-19 s'élevait à 145 742, tandis que 4 899 495 patients à travers le continent se sont retablis de la maladie. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et l'Égypte sont les pays du continent comptant le plus de cas selon le CDC Afrique. Le 3 juillet, l'Afrique du Sud est devenu le premier pays africain à franchir le seuil des 2 millions de cas confirmés ayant enregistré le nombre d'infections au nouveau CoronaVirus le plus élevé en Afrique à 2 046 311, tandis que le Maroc a signalé 533 945 cas en date du 4 juillet. Le président tunisien a présidé une réunion d'urgence ce 3 juillet avec les responsables militaires et sécuritaires. A l'ordre du jour, l'examen de la situation sanitaire dans le pays. Le président a appelé le pays à réfléchir à une nouvelle vision pour faire face à la pandémie du coronavirus. Selon ce dernier, la Tunisie est un état de guerre, ce qui nécessite la conjugaison des efforts et l'implication des personnes de bonne volonté. Parmi les propositions émises durant la réunion d'urgence, la division ou la classification des zones endémiques par ordre décroissant et la focalisation sur les zones les plus touchées pour limiter la propagation du virus.